Booba, Lacrim, Fianso, Cobalade. Aujourd'hui, on va détecter les fausses montres de rappeurs. Après plusieurs shorts et plusieurs TikTok qui ont cartonné dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous donner beaucoup plus de détails sur ces différentes pièces. Je ne suis pas un expert, seulement un passionné. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ces pièces parce que c'est vrai que j'ai quand même accumulé pas mal d'expérience depuis que j'ai commencé il y a de cela quelques années. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur mes connaissances personnelles que j'ai acquises depuis quelques années. Certains amis à moi qui ont bien plus d'expérience que moi dans l'horlogerie comme Wachanish qui m'a donné quelques pistes. D'ailleurs, big up à toi si tu regardes cette vidéo. Et commençons sans plus attendre par le tout premier rappeur qui est Lacrim. Lacrim a été vue quand même plusieurs fois avec des montres à son poignet et certaines sont très douteuses. La première que l'on va voir, c'est dans son clip Jon Snow. Alors là, déjà, on peut voir qu'il y a un premier hic. Ce n'est pas sur la première parce que la première qui nous montre, c'est une Patek Philippe Nautilus, la référence 5712. À première vue comme ça, sans rentrer dans le détail, elle m'a l'air d'être vraie. Mais la seconde par contre, elle est très douteuse. Surtout qu'il dit la Patek Tourbillon. Là, j'ai la Patek Tourbillon ! En montrant une montre qui a la forme d'une Nautilus. Ok, Patek Philippe a déjà fait des tourbillons, mais pas sur le modèle Nautilus. Cette montre n'existe pas car Patek Philippe n'a jamais fait de tourbillon sur ce modèle, sur le modèle Nautilus. Et si on regarde la montre de plus près, on peut voir qu'elle est squelettée. Donc, c'est-à-dire que l'on peut voir le mécanisme. Or, sur le modèle Nautilus, Patek Philippe n'a jamais réalisé de modèle squeletté. J'en ai profité pour faire quelques recherches sur ce modèle parce que c'est vrai que ça pouvait potentiellement être une customisation. C'est-à-dire que l'on prend un modèle déjà existant et on le personnalise en enlevant et en rajoutant différentes choses sur la montre. Bon, là, si c'est le cas, c'est raté. Le certissage est de piètre qualité. Et à première vue dans son ensemble, la montre fait cheap. En cherchant un peu plus, je suis tombé sur pratiquement le même modèle sur un site très douteux, mais vraiment très douteux, avec pratiquement la même montre pour à peine 300 dollars. Donc, bon, pour le coup, c'est vraiment très douteux. Cette montre-là n'est pas une Patek Philippe, mais une Patek Philippe. Bon, désolé pour cette blague qui est vraiment pas drôle. Ça, c'était pour la première montre de la crime. Plus dernièrement, on l'a vue avec une Richard Mill au poignet, elle aussi très douteuse. Cette montre a d'ailleurs été révélée par le compte Watchanich. On l'a vue notamment avec une fausse RM035-02 Rafa. Même si la photo est un peu floue, on voit clairement les éléments qui ne vont pas sur la montre. Là, ce qui ne va pas sur sa montre, c'est la boîte. La sienne doit être en plastique, alors que sur les Richard Mill, elles sont en carbone. Après, il y a aussi des éléments qui ne sont même pas présents, comme l'écriture avec marqué RM035-02 Rafa, l'écriture Richard Mill en haut, l'écriture Swiss Made en bas, et tout ce qu'il y a autour du mouvement. En parlant du mouvement, d'ailleurs, ça ne va pas non plus, comme on peut le voir aussi sur les photos. Honnêtement, sur sa montre, il n'y a rien qui va. Et pour moi, cette montre-là est fausse. D'ailleurs, le prix de l'original coûte actuellement entre 400 000 et 500 000 euros sur le marché parallèle. Passons au rappeur suivant, et c'est Cobaladé. Cobaladé, on l'a vu avec énormément de montres à son poignet. Donc, c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal, qui étaient douteuses selon moi. Et là, je vous en ai seulement sélectionné quelques-unes. Parce que je pense, honnêtement, on pourrait faire une vidéo dédiée, rien que pour lui, parce que c'est vrai, il a quand même porté un bon nombre de montres et il y en avait quand même pas mal, qui étaient très douteuses. Bon là, on va commencer par la première, qui est dans le clip d'Eddie Chocolat avec Gazo. Déjà, dans ce clip, on peut voir qu'il a deux montres à ses poignets. Donc, c'est vrai, c'est quand même une chose assez atypique. La première est une Audemars Piguet Royal Oak certie de diamant, et la seconde est une Rolex Daytona en platine. Enfin, en platine, soi-disant. Honnêtement, si on regarde la photo de plus près. Déjà, rien que sur cette photo, vous ne voyez pas quelque chose qui cloche justement sur sa montre, enfin sur sa Rolex Daytona. On va zoomer un peu plus. La première chose qui frappe, c'est la couleur du cadran. Le cadran d'une Daytona en platine est censé être bleu. Alors là, il est vert. C'est un vert quand même assez dégueulasse, il faut le dire. Et je vous vois arriver tous ceux qui vont dire « Oui, mais Clément, mais c'est un filtre, tu te trompes ? » Eh bien, il se trouve que j'ai trouvé une photo sur son Instagram, il y a quelque temps de cela, qu'il a d'ailleurs supprimé depuis. Et là, désolé de vous dire, mais regardez bien la montre. Regardez bien la montre. Vous ne pouvez pas me dire que le cadran de la Daytona est bleu. Ça, c'est vert. C'est vert. Et même la Daytona en platine, que ce soit en fonction de la luminosité, de l'angle, etc., une Daytona en platine n'aura jamais cette couleur. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc pour moi, cette montre est faute. Et question prix, bien sûr, le prix de l'original. Sans prendre en compte son prix boutique, on serait aux alentours des 150 000 euros pour cette montre. D'ailleurs, il a été vu dans GQ avec un autre modèle de Royal Oak à son poignet. Elle aussi, très douteuse. Il faut que je l'ai l'air. Ouais, haut de marre. À première vue, je dirais que c'est une 15-450 SR avec un rajout de diamant sur la lunette. La version originale est en 37 mm, ce qui est quand même assez fin. Alors que la montre qu'il a fait déjà beaucoup plus grosse à son poignet. En effectuant mes recherches, je n'ai pas trouvé cette configuration d'Odemar Piguet Royal Oak. D'ailleurs, si vous avez des pistes, dites-le-moi dans les commentaires si jamais vous réussissez à trouver cette configuration. Mais par contre, un point qui est rédhibitoire et ça, c'est clair, c'est la date. Regardez sur la photo, la date n'est pas droite, elle n'est pas centrée et même la police d'écriture n'est pas la même. Cette montre-là, pour moi, est fausse. Pour l'original, pour une Royal Oak 15-450 SR, comptait environ 45 000 euros. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, il dit qu'il a des bracelets Rolex. Mes bracelets, je les ai achetés. C'est des bracelets Rolex. Ce genre de bracelets qu'il présente n'existe pas. Enfin, ce n'est pas produit par Rolex. C'est une imitation de bracelets Rolex, mais ce n'est pas un vrai bracelet Rolex. à proprement parler. Or, Rolex fait bien des bracelets de montres, oui, mais uniquement pour les montres Rolex. Passons au prochain rappeur, et c'est Fianso. J'ai fait un short ainsi qu'un TikTok sur le sujet et vous avez été très nombreux à me dire que je me trompais, que c'était un filtre, que j'avais tout faux, etc., etc. Mais là, je vais prendre le temps de vous donner mon avis et de vous dire pourquoi je pense que la montre de Fianso est fausse. Déjà, on peut voir qu'il porte une Patek Philippe, le modèle Nautilus, la référence 57-11, qui a la particularité d'avoir son cadran bleu. Pour moi, cette montre est fausse, en tout cas sur cette photo, car même avec un filtre, on n'arrive pas à une couleur aussi électrique. Le cadran bleu du modèle Nautilus est censé être un bleu nuit, un bleu foncé et non un bleu électrique. D'ailleurs, j'ai déjà comparé une vraie et une fausse Patek Philippe Nautilus. Si jamais vous voulez voir la vidéo, je vous mets tous les liens dans la description. Pour revenir à la montre, pour moi, elle est fausse, en tout cas sur cette photo. Et c'est vrai que si on regarde les autres photos, on peut voir que l'on a l'impression qu'il porte deux montres différentes. Mais pour moi, cette montre est fausse, en tout cas sur cette photo. Après, je me suis baladé sur son profil, sur les photos que l'on a pu voir sur Google, etc. Et c'est en regardant les autres photos que j'ai eu cette impression qu'il portait deux montres différentes. Sur celle-ci, si on la compare à cette image que vous voyez actuellement, nous pouvons voir une légère différence entre les deux montres. Certains vont dire que c'est par rapport à l'angle, par rapport à la prise de vue, à la lumière, etc. Mais quand même, angle ou pas angle, et même avec une luminosité différente, cette montre-là est différente, selon moi. Après, c'est tout à fait possible qu'il ait les deux en sa possession, une vraie et une fausse, mais ça, ce ne sont que des suppositions. Car rappelons que cette montre n'est plus produite par la manufacture Patek Philippe, et elle coûte quand même pas loin des 150 000 euros actuellement sur le marché parallèle, même si le marché a un peu baissé depuis. Mais c'est possible qu'il ait les deux en sa possession, après, ce ne sont que des suppositions. En tout cas, je maintiens mon avis sur cette photo. Pour moi, la montre est fausse. Passons maintenant au dernier rappeur et c'est Booba. Au poignet de Booba, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons pu voir une montre Richard 1000, le modèle RM52 Tourbillon Skull, un modèle limité à 15 pièces seulement pour une valeur estimée à plus de 1,5 million d'euros. quand même. Malheureusement, la montre qu'il porte est fausse. D'ailleurs, Marc Blatta l'avait beaucoup charrié à ce sujet et en réponse, Booba lui a dit qu'il ne savait pas qu'elle était fausse et aussi que ce n'était pas la sienne. Plusieurs points sur la montre ne correspondent pas avec l'original. Il y a tout d'abord une différence sur la taille du crâne qui est beaucoup plus petite sur l'original. Le crâne n'a pas la bonne forme non plus et les vis n'ont pas les mêmes proportions. Je pense réellement qu'il ne savait pas que c'était une fausse montre car le problème avec ce genre de pièces c'est que comme il n'en existe que très très peu sur le marché, il est compliqué de savoir réellement à quoi ressemble la montre originale. Surtout que l'original est une édition limitée à 15 pièces seulement et estimée à plus de 1,5 million d'euros. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ce concept vous plaît et si vous avez d'autres noms de rappeurs, dites-le moi également. Et si vous voulez découvrir comment on peut reconnaître une vraie d'une fausse Rolex GMT, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche et moi je vous dis à tout de suite.